bonjour à tous bienvenue sur culture gaming on se retrouve aujourd'hui sur animal crossing new horizon on est avec luna on est sur holidays ça sent bon l'été on oubliera la canicule du coup petite luna a plein plein de choses à vous montrer en effet elle a bien travaillé durant plusieurs semaines et elle a un petit peu oublié vous en parler enfin c'était un petit peu voulu alors au départ ici devant sa maison rien n'a changé je pense que je vais rester sur quelque chose de très sobre comme ça il ya des lieux que je vais éviter pour l'instant et je vais vous montrer donc les petites nouveautés là pas grand chose j'ai rapproché en fait des péchés que j'avais un peu partout pour les mettre ici à côté de la place c'est ici que j'ai fait le plus gros les plus gros changements en fait là on a un petit espace marocain canapé homme myrtille tu es trop choupette est ce qu'on t'a fait une petite mimique tu réagis oui regardez notre petite myrtille petit espace dégustation marocaine et de l'autre côté j'ai en fait creusé une rivière qui n'existait pas ici j'ai mis deux ponts ben oui c'est l'entrée du musée fait trois cases le pont n'en fait que deux je peux pas être qu'un pont du coup comme j'ai pas besoin de pont vraiment sur l'île j'en ai mis deux je trouve ça c'est sympa niveau déco ça change un peu ça fait une petite rivière qui revient ici comme ça on est pas mal du coup j'ai créé ça ici je sauter hop s'il y avait une rivière qui descendait mais pour pouvoir être comment dire à voir la même taille de chaque côté et que mes petites îlots qu'on voit regarder sur la carte où je me trouve soit un petit peu égale pas j'ai dû faire ça mon petit espace avec des lapins et des tulipes ici au milieu de l'eau juste et pour faire beau en ici on est en dessous de chez théo au bail est mais décidément ils sont tous installés aujourd'hui hop petit espace lecture peinture pas loin de la mer est ce que théo lui réagit non il regarde la libellule qui passe il a le droit à son petit espace pas apparemment il en profite bien et sa glace au chocolat elle me donne bien envie un nouveau petit espace dégustation cette fois avec des fruits les petits tabourets un petit peu avec un design un petit peu campagne difficile de mettre quelque chose ici parce que l'espace est très restreint donc j'avais mis les tulipes et je me suis dit pas un petit espace comme ça ça fait bien ça surcharge pas on peut bien circuler autour et en même temps ben ça donne un petit peu vie au lieu donc par contre cette fois personne qui vient s'asseoir dessus mais en tout cas je trouve ça vraiment sympa moi alors ici du côté de la plage je crois qu'il n'y a rien de nouveau j'ai remis juste des céréales près du bateau pour qu'on ne voit pas en fait sur quoi il est posé il ya plein plein de choses mais il faut juste pas que j'en oublie en route donc ici j'ai arrêté mes hybrides puisque j'aime maintenant ce qu'il faut donc là on a le parquet comme ça je le laisse ouvert pour avoir éventuellement un ou deux rejets lorsqu'il pleut ce que j'arrose plus de mon côté j'ai installé une petite place devant la boutique pour rendre ça un petit peu plus vivant faut juste que j'arrive maintenant c'est un petit peu à relier certains lieux avec d'autres donc on a les tables et les chaises en verre en verre oui bien sûr en fer faire à zabou j'ai mis ici bas les jardinières ça démarque un petit peu la terrasse et avec du coup les bambous de chaque côté comme ça on peut des fois il ya du monde devant la boutique et ses classes alors ici j'ai fait un gros aménagement ça m'a pris un petit peu de temps parce qu'il fallait que je laisse pousser les fleurs je vais vous montrer donc là l'espace zen vous l'aviez vu il est terminé et on arrive ici sur l'espace dont je vous parle donc il ya toutes les tulipes les blanches les noirs les rouges rose il me manque encore deux donc j'attends j'arrose tous les jours jusqu'à en avoir assez les jaunes les oranges ici les rouges et les violettes au final j'ai plus de violette maintenant que j'ai de rose et j'ai mis du coup des bancs tout autour de la pergola avec des péchés à chaque angle ce qui donne vraiment une petite place je trouve sympa c'est pas trop chargé alors peut-être que pour certains si mais moi je trouve que ça va parce qu'on a un petit peu tout il ya des barrières des buissons on a un motif au sol on a de la terre où il ya les plantations les petites lumières au jardin qui s'allument le soir c'est très joli à regarder et donc des péchés tout autour on va pas monter tout de suite on va aller du coin de la piste dans le coin de la piscine qui est ici j'ai mis en place du coup des tables avec parasols le hic c'est que j'ai envie de mettre du remode du motif en dessous mais je sais pas lequel parce que je me dis que si je reprends le motif qui est ici donc l'as pour le coup c'est du remode il j'ai peur que ça fasse trop sombre et j'ai envie de garder côté nature donc j'hésite j'hésite à mettre également mon motif pierre que j'ai réglé que je vous montre régulièrement sur l'île qui est celui ci où il est celui ci alors comme ça ira pas bien mais je trouve que poser au sol il rend super bien et du coup pour l'instant je les laisse comme ça j'ai donc les petites chaises qui vont avec c'est pas loin de la piscine ça donne direct ici sur le camping et je trouve ça vraiment sympa comme tout en parlant du camping j'ai continué à aménager la plage qui est en dessous donc du terrain de camping alors j'ai remis des chaises longues de chaque côté ici j'ai enlevé les les maillots de bain et les tenues de plongée là on a vraiment du coup les planches de surf les transats on est bien évidemment en dessous du camping et j'ai du coup aménagé un petit peu plus loin en paris mais il manque des éléments je vais pas laisser comme ça je vais pas laisser vide ici par exemple autour ça non je vais je vais le changer donc on a ici ben la cabine pour se changer d'où les maillots de bain et les tenues de plongée juste à côté hop il ya quelqu'un hop c'est libre je trouve ça rend super bien ils sont chouettes ces rideaux voilà du coup ça fait vraiment l'ensemble dans l'espace où on se pose l'espace où on se change et je me dis qu'il manque voilà on est sur le terrain sur le camping mais dans le prolongement ici je pense que je vais essayer de faire l'espace où on mange aussi sous forme de petits stands comme on peut avoir quand on est au bord de plage histoire d'avoir vraiment tout au même endroit vous pouvez faire du surf vous pouvez bronzer vous pouvez aller plonger enfin plein de choses c'est un petit peu dans cet esprit de toute façon je voulais mon île puisqu'elle est dédiée normalement aux vacances d'été donc on garde un petit peu cet esprit partout voilà on repasse devant les petites peluches de maman ici rien de bien nouveau si ce n'est que j'ai changé les fleurs qui sont devant la maison de pauline là il y en a encore qui pousse j'ai enlevé les cosmo orange pour remettre du rouge parce que ça va quand même tellement mieux avec sa maison faut être honnête rien de nouveau devant la boutique non rien de nouveau devant la boutique on va passer par là je cherche un chemin plus feu moins compliqué pour vous présenter les choses je me suis mise donc à bien à installer ce plateau enfin donc là je garde mes roses violette et orange il y en a devant la maison de gradube gradube avec toutes ces piscines j'ai encore juste ici les rouges et les noirs que je n'ai pas enlevé parce que je sais pas trop comment les mettre en place pour l'instant donc comme elle gêne pas ici je vais les laisser j'ai récupéré toutes mes roses rose et violette pour mettre ici autour d'un petit espace cosy il était au bord de la plage à l'origine mais je voulais mettre autre chose à la place du coup je l'ai déplacé donc là on a un petit rocking chair la lecture la petite table le feu le feu oui tranquillement dans le dans le four à bois le poêle plus tôt et du coup j'ai planté des palmiers qui dessent des cocotiers qui n'ont pas encore poussé correctement mais après ça ferait un petit peu un espace plus fermé avec les arbres derrière je me suis tâté en mettre devant mais je voulais pas que ça fasse trop étouffer non plus donc je pense que je vais les garder en arrière en arrière-plan le petit motif avec les graviers au sol donc ça prend tout doucement forme il ya plusieurs endroits qui commencent à à se remplir là ce sont mes éternels hybrides rouge pour faire d'une bleue que je n'ai toujours pas eu c'est le seul hybride en cours que je n'ai pas encore où je les laisse pour l'instant donc j'ai rien à faire le jour où j'aurai besoin de cet espace je les enlèverais et tant pis pour la bleue j'en ai récupéré de toute façon chez un bout mais voilà ça sera pas bien grave ici je crois qu'il n'y a aucune nouveauté mais à côté il y en a beaucoup donc là on en est dans l'espace de l'aura alors je cherche que je pourrais faire ici il ya aucune urgence à le faire mais je je réfléchis et on va arriver sur l'espace de myrtille où là j'ai fait beaucoup de travaux j'ai tout remanié on va les voir ça ensemble alors déjà on a mis j'ai mis en plus un terrain qui n'existait pas parce qu'il n'y avait pas de falaise à cet endroit là on arrivait et normalement on allait chez myrtille par là c'est toujours le cas ici j'ai creusé on voit des petites fleurs je vais vous montrer un peu comment j'ai organisé ça on y va voilà alors la maison de myrtille est ici j'ai creusé un petit ruisseau avec un pont en pierre on a donc des roses qui sont blanches jaunes et bleues avec des petites barrières on retrouve la même chose ici là on a des petites ruches sur le côté le bassin dos et toujours les mêmes couleurs de roses qui sont sur tout le plateau j'ai mis aussi des poiriers c'est voulu je garde cet arbre pour ici pareil petit espace de peluche de maman toujours entouré de fleurs on avait ça tout au début du coup je les gardais et j'ai rajouté table et chaises avec du scrapbook pour que notre petite luna ne s'ennuie jamais elle passe ces petites soirées là avec myrtille c'est super sympa j'ai mis pas mal de petits buissons du coup ici vous voyez un petit peu le dessous donc j'ai mis pas mal de cosmo on a presque toutes les couleurs ce choix je n'ai pas mis de noir oui c'est ça j'ai pas mis de noir mais ça me permettait d'avoir une espèce de petit fossé avec des fleurs au contrebas je trouvais ça sympa on a le petit pont qui va de l'autre côté petit pont comme ceci et pour l'instant ici je n'ai rien j'ai juste planté des arbres on a donc je sais comment ça s'appelle un bambou pardon et on a des poiriers ici je n'ai aucune idée de ce que je pourrais faire où se tient luna ben c'est pas grave ça serait pour plus tard il reste comme ça plein de possibilités je pense que ça restera dans le style de chez myrtille peut-être en moins chargé peut-être plus dans des tons verts pâles on verra bien mais il faut que je trouve l'idée pour l'instant je n'ai pas donc je préfère ne rien faire donc j'ai repris à nouveau le motif que j'utilise un peu partout sur l'île pour faire le chemin je trouve très joli en fait en chemin il je trouve qu'il passe très bien donc normalement on a accès à cet espace ici par une échelle que j'ai mis ici il y en a deux en fait j'en ai une là des fois que et une là ça c'est parce que j'ai des échelles en trop donc du coup pour les travaux je les déposer et c'est bien pratique il me reste maintenant à vous montrer une chose j'ai trouvé un petit peu cette idée d'écho au hasard en me promenant sur youtube et je les trouvais sur la chaîne de à lui et je sais pas si ça se prononce comme ça ça s'écrit donc à l u h a i tréma et du coup elle fait pas mal de choses très sympa et juste lui un petit peu piqué son idée pour la faire parce que ça les pile poil sur mon île je vous y emmène de suite il ya vraiment des gens qui ont une imagination et un talent dans ce jeu c'est juste incroyable et du coup je suis obligé de vous montrer et ce serait dommage de pas partager non plus les travaux de cette personne j'ai fait oui un grand tour c'est pour que vous ne puissiez pas le voir avant on va passer par la plage j'ai mis en place un filet de volet voilà j'ai pas encore le ballon de volet je pourrais le prendre chez quelqu'un d'autre mais j'attends de l'avoir tout simplement c'est pas urgent et on y arrive on arrive donc sur la résidence à piloti sur piloti pardon de holidays c'est parti je lève la caméra je trouve cette année cet aménagement tellement beau j'ai vraiment eu un coup de coeur en tombant sur la vidéo c'est juste magnifique je sais pas comment pas avoir autant d'idées mais en donc bah du coup une rampe en bas on a donc les hamacs pour se poser tout tranquillou regardez hop petite lona elle fait la sieste caché derrière les palmiers du coup j'ai planté des cocotiers devant pour cacher un petit peu ben la maison quand même pour lui donner un petit peu plus vie on arrive ici donc on a plusieurs facettes western on a deux je sais plus qu'on s'appelle gazebo je sais plus derrière pour faire les toits ça marche ça rend tellement bien et du coup il y a des cloisons avec un motif piloti c'est vraiment top j'ai vraiment eu un énorme coup de coeur en tombant dessus et depuis que je les fais j'arrête pas de regarder je trouve ça tellement joli et là ça se prête clairement à une île vacances si j'avais plus de place j'en ferais d'autres peut-être que j'en ferais d'autres un peu plus haut sur la map pourquoi pas parce que c'est vraiment très chouette le truc c'est que ça prend un petit peu de place j'ai replanté ici des des cocotiers des palmiers de cocotiers oui derrière et voilà et on arrive du coup ici à ce petit encadrement avec des tulipes orange et à la musique à la maison de léa donc on n'est pas très loin de chez moi puisque ma maison est ici et quand j'arrive ici clairement ça sent trop les vacances j'imagine bien une île avec plein de bâtiments dans ce style c'est vraiment très joli encore une fois ben bravo pour l'idée je me suis empressé de de la reproduire je suis désolé mais j'ai trop trop aimé et franchement un grand 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 merci et ben du coup je voulais terminer ma vidéo avec cette petite installation j'espère que ça vous aura plu en tout cas je me régale il me reste encore plein de petites choses à faire l'été n'est pas fini il y aura encore de nouveaux espaces j'espère qu'ils vous plairont tout autant donc n'hésitez pas à me dire en commentaire comment vous avez trouvé cette nouvelle vidéo à me laisser plein de petits pouces bleus vous pouvez également vous abonner à ma chaîne zabou et la dino dont le lien est en description de cette vidéo et moi je vous dis donc à très bientôt et amusez vous bien